et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des jeux du cygne cette fois c'est le jeu Headquarter World War 2 qu'on a déjà présenté sur la chaîne quand le jeu était sorti en août 2023 si je ne dis pas de bêtises mais bon c'est pas pour ça qu'on revient dessus c'est parce que Slytherin que nous remercions nous a offert la possibilité de vous présenter le nouveau DLC qui sort qui est Market Garden qui est au prix de 9,75€ c'est toujours un jeu de tactique au tour par tour toujours jouable uniquement au clavier souris toujours en français uniquement les textes pas les voix et vous pouvez faire du JCJ du JCE vous pouvez être en co-op vous pouvez vous taper dessus entre vous tout va bien dans ce jeu ne nous inquiétons pas on va passer sur le jeu tout de suite voilà regardez comme il est beau et j'ai quelques petites choses à vous dire sur le DLC donc hop voilà nous avons dans ce DLC 5 nouvelles unités British 2 nouvelles unités US et 3 nouvelles unités German on a notamment le Sherman Calliope donc celui qui avait les Rocket Launcher au dessus et le Staghound Yuka voilà entre autres c'est ce qu'ils nous ont mis qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui alors on va lancer tout de suite une petite campagne Market Garden on jouera les anglais dans la campagne Market Garden alors pour ceux qui seraient nuls en histoire géo on va rappeler quand même ce que c'est l'opération Market Garden et on va tout de suite lancer la mission on va d'abord lire la petite le maréchal Montgomery a préparé son plan de fin de guerre l'opération Market Garden ce plan en deux parties nous permettra de percer rapidement les défenses allemandes en Hollande ce qui nous donnera la force de franchir le Rhin et si tout se passe bien d'être à Berlin avant Noël ah bah c'est bien ils vous font le rappel de ce que c'est Market Garden j'ai pas à le faire quel talent la première partie verra les forces de trois divisions aéroportées s'emparer de plusieurs ponts clés sur les principales barrières d'eau le long de l'autoroute 69 une autoroute qui porte très bien son numéro nous aimons ça pendant ce temps nous dirigerons vers Garden où nos forces terrestres mèneront l'offensive et se joindront aux parachutistes pour créer un saillant important sur le territoire allemand j'ai toute confiance en vous pour mener la charge mais oui évidemment votre première tâche est d'écraser la défense de la ligne de front de l'ennemi le soutien aérien vous aidera après quoi nous rejoindrez les parachutistes sur l'autoroute n'oubliez pas que l'objectif final est Arnhem où la première division aéroportée britannique tiendra la tête de pont la plus éloignée avant votre arrivée alors donc oui donc là ce qui est bien c'est qu'on va jouer les blindés normalement la force terrestre alors l'opération market garden c'est la plus grande opération aéroportée jamais lancée par l'humain qui avait donc vocation à prendre des ponts d'accord c'est bien si on est juste derrière les canons alors donc comme je le disais la plus grande opération aéroportée jamais menée par l'être humain des milliers d'hommes ont été parachutés sur la hollande des américains et des anglais principalement il y avait aussi des polonais et il y avait ils avaient vocation à prendre des ponts afin que les américains puissent traverser le rhin et être à berlin évidemment ça s'est extrêmement bien passé parce que c'était censé mettre fin à la guerre en décembre 1944 et comme vous le savez tous la guerre s'est vraiment fini en décembre 44 absolument pas en 45 donc tout s'est bien passé donc on sait déjà que notre opération va être un succès ou pas du tout évidemment vous avez bien reconnu le ton sarcastique car les anglais et les américains avaient préparé leur opération avaient dit ah c'est bon il n'y aura que des vieux il n'y aura que des vieux ah oui ils sont tombés sur les space marine de l'armée allemande à la place des vieux ah ils n'auront pas de char division complète de blindés SS bonjour et donc ils se sont fait juste retourner et voilà tout ça pour rien enfin pour rien oui et non alors qu'est ce qu'on doit faire détruire les canons allemands ça va j'ai 40 tours pour le faire ça devrait le faire allez on a quoi là on a des scouts et on a les deux canons alors pour ceux qui ne se souviendraient pas comment ça se joue moi je joue mon tour les allemands jouent leur tour on a nos petits bonhommes ici on voit ils sont bleus ils ont les petits casques donc ça c'est de l'infanterie ça c'est des scouts ça c'est des snipers et ça c'est une automitrailleuse on a ici le rappel donc ici on a en rouge la ligne de vue de mes hommes donc c'est tout là où ils peuvent tirer là les petites explosions qui sont là c'est à dire que si je me déplace dans un de ces carrés au moins une unité va me tirer dessus parce qu'ils ont des réactions ici ce sera celle-ci au niveau de l'interface on a ici une minimap ici le rappel de nos troupes ici tout ce que nos troupes peuvent faire donc là on a les petits bonhommes donc on est à 5 sur 5 ils peuvent se déplacer ils peuvent attaquer ils peuvent faire de la suppression qui consomment toutes leurs actions ils peuvent monter dans un véhicule s'ils en ont ils peuvent aller à l'assaut corps à corps le jeter des grenades anti-chars s'ils en ont tenir le feu c'est pour ne pas faire de surveillance ici on a le nombre d'attaques qu'elle peut faire elle peut faire jusqu'à 2 attaques par tour vos unités ici le nombre de réactions qu'elle peut faire 3 sachant que quand j'attaque une fois ça m'enlève une réaction si j'attaque une deuxième fois ça m'enlève 2 réactions je n'en ai plus qu'une ici on a leur point de déplacement ici leur point de morale si on tombe à 0 de morale on fuit comme des cacas ici la précision leur attaque leur pénétration d'armure donc est-ce que c'est utile de tirer sur un char avec la portée de l'attaque le repérage des ennemis et le camouflage donc là on est à 8 si en fait si notre en gros si notre camouflage est supérieur au repérage des ennemis et bien on est invisible ah merde ils vont me tirer dessus ces petits coins même si j'utilise mes snipers ok donc on va forcément se prendre des sales coups par ces nazis on n'aime pas les nazis nous 62% de chance d'en tuer 2 à 3 et ils ont 38% de chance d'en tuer 1 à 2 on va d'abord tirer avec les rifleman je me suis trompé de touche on les a pas touchés on leur a enlevé 17 points de morale évidemment eux ils nous ont tué 1 évidemment ah on va tuer 1 très bien ils nous tirent dessus alors là on voit que j'ai attaqué donc j'ai une petite balle qui apparaît au dessus c'est à dire qu'ils ne peuvent plus attaquer ok hop on va se déplacer donc ils ne doivent plus avoir de réaction ah ils n'ont plus de réaction ça c'est bien ça donc on peut se déplacer ah s'ils ont peut-être encore une réaction 63% 91% vas-y ok bon ils ont beaucoup de chance de nous tuer aussi mais c'est pas trop très grave ils ont loupé ah 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 bon là ils ne peuvent plus nous tirer dessus voilà donc on va les cueillir parce qu'en fait j'ai claqué évidemment avec mon les rifleman qui sont la moins bonne de mes unités oui ce n'est pas les scouts j'ai cramé toutes les unis toutes les toutes les capacités de combat de ces allemands donc on va juste les terminer voilà ils ne pourront plus rien faire contre nous après courir ici là on voit que c'est des terrains difficiles c'est pour ça que je ne peux pas avancer parce que ça consomme plus de points de mouvement de courir là-dedans évidemment comme dans beaucoup de jeux les snipers c'est extrêmement fort dans le jeu voilà le canon est détruit et on va détruire le deuxième normalement c'est fait au premier tour regardez les petites animations le jeu est beau on en avait parlé avec le signe noir d'ailleurs lui et moi nous sommes tombés d'accord nous préférons ce jeu à Man of War 2 c'est dit nous avons pris position alors pourquoi on préfère ce jeu parce que déjà c'est au tour par tour et donc on a plus de de temps pour réfléchir etc et c'est un peu moins brouillon que Man of War 2 oh non sérieux crotte de bic c'est parce que c'est des anglais ils ont loupé leur cible et donc comme qu'est-ce que je disais oui et donc c'est un peu moins brouillon et donc nous on préfère oh on a side des ennemis ok belle petite position défensive ces petits salauds bande de nazis allez abattez-le vous êtes sérieux les gars ou quoi c'est vraiment des anglais ok 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 il y a une unité qui a perdu un homme je crois oui on va faire ici on a des pouvoirs donc on peut rendre redonner des PV en fait à nos unités parce qu'en gros une unité a 5 PV et je peux le faire tous les 3 tours je peux redonner tous les PV à une unité ah merde là si j'avance là il y a une unité qui me tire dessus ils me tueront pas et je pourrais utiliser mon pouvoir après donc je vais déclencher l'attaque de porte unité ok ils m'ont blessé on continue à avancer ok on va utiliser évidemment notre pouvoir je me suis trompé de cliquer encore voilà et donc on est refou le life très bien euh scout squad reporting ok alors si je double clique donc là on voit qu'ils mettent leur temps si je reclique ils se téléportent directement à la zone où vous avez cliqué là on a pas de véhicule pour le moment mais quand on a des véhicules etc là par exemple on pourrait leur mettre un camion pour qu'ils puissent monter dans le camion et euh on pourrait les faire monter dans le camion pour que bah ils puissent se déplacer plus vite euh on va avancer évidemment vous connaissez le truc des blindages là ils sont à trois quarts là ils sont pleins il y a du demi aussi il y a du un quart il y a du rien du tout enfin vous connaissez ça c'est tout à fait standard oui bah oui ok donc on a ici une reconnaissance aérienne euh je ne connaissais pas ce pouvoir ok donc on a quoi d'accord donc on sait qu'ici il y a une unité ici il y a une unité mais on sait pas ce que c'est là on sait qu'il y a une auto-mitrailleuse donc une MG et là un canon de 75 anti-char ils sont six donc il y a certainement encore une là et là il doit y avoir un deuxième canon très bien euh on va essayer de les contourner et de les attaquer par derrière ça va être très très drôle allez les gars vous pouvez continuer on a 53% de chance voilà alors pourquoi leur pourcentage a augmenté alors qu'ils n'ont pas bougé c'est parce que justement ils n'ont pas bougé ce sont des snipers il faut pas qu'ils bougent pour pouvoir tirer plus efficacement c'est tout à fait logique allez alors on peut aussi avoir des objectifs secondaires comme prendre des points aller chercher une maison etc etc dans la première mission de dans la toute première mission anglaise de la campagne de base il y avait ce genre d'objectif secondaire ok ouais mais il est mort on the way oh yes les snipers c'est l'une des meilleures unités du jeu il n'y a rien à dire en avant des petits salauds il y a d'autres petits salauds les gars il va falloir sortir les doigts du cul tirer là dedans par contre vous allez vous prendre une roquette les gars c'est bon ils nous ont loupé à terre très bon ils nous ont manqué deux fois alors le moral remonte petit à petit évidemment plus vous perdez de soldats moins vous avez de morale jusque là rien d'illogique alors et vous voyez aussi par là où vos soldats vont passer pour se rendre à la zone merde on a perdu du moral on va tenter ok ils nous ont manqué là ils peuvent plus ils peuvent encore se défendre là aussi ils nous ont manqué alors être démoralisé évidemment ça vous donne des malus allez plus vous tirez sur un ennemi plus vous le démoralisez évidemment voilà donc là ils sont démoralisés ils vont avoir de moins bonnes capacités de combat ils ont déjà tiré alors on voit ici qui qui leur reste des trucs oui eux ils ont pas attaqué donc il leur reste une petite épée pour dire qu'ils n'ont pas attaqué eux il leur reste des points de déplacement on va aller se déplacer d'ailleurs eux aussi et eux par exemple il leur reste le combat mais les faire combattre ça va nous tirer dessus on va perdre cette unité de fusilier et en plus on avait ça pour les revive Sous-titrage Société Radio-Canada Les snipers sont prêts Allez ! Euh... Je vais les mettre là Merde ! On va les trouver avec notre prochain coup Ok Scouts, s'arrête ! Le roi du pays Vas-y Ok ! L'automitrailleuse C'est fait ! Il est déjà pas si mal Euh... Vas-y Ok ! Oh ! Nice ! Ok Ah yes ! On peut tuer lui Ok ! Ça c'est une bonne nouvelle C'est à dire qu'il y a plus que Allez ! Allez ! Allez ! On va pouvoir... Tenter de les engager Ok ! Là on pourrait les voir aussi Euh... Allez ! Allez ! Allez ! Ah mais les gars aussi Ils s'y visent trop bien ces allemands Ok ! Il y en a eu un ! Ils vont pas nous tuer là ! C'est bon Donc là, tout de suite on va faire ça Voilà ! Voilà ! Ok ! Euh... Vas-y ! Non mais les gars... Pour moi vous en avez tué un ! Euh... Ils ont 70% de chance de nous toucher ! Ça ne me plaît pas ! Je n'aime pas ça ! Ouais ! Alors ! On va aller se mettre en bas ici ! Oh la 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 ! Ils nous ont fait des dégâts et nous on leur a rien fait ! Voilà ! Au moins... Là ils peuvent plus se défendre ! Donc on va juste les aligner ! Voilà ! Oh bah allez les gars ! Merci ! Ok ! Yes ! On a les blindés ! Oui ! Oui ! Ok ! Euh... Ok ! Vous allez avancer ! Vous allez avancer ! Euh... Vous allez avancer ! De toute façon on va avancer en même temps avec l'infanterie par ici pour essayer d'aller vers là-bas ! Et donc ! Euh... Ici il y a des épaves qui nous ont passé si je veux passer donc on doit sortir de la route ! Sauf... Si... On a... Ceci ! Donc tous les véhicules ne l'ont pas ! C'est en fait c'est vous nettoyer les épaves ! Donc c'est une capacité de véhicule ! Il ne lui prend pas d'action ! Voilà ! Et il ne peut le faire évidemment que si il a une épave à côté de lui et s'il lui reste des points de mouvement car il enlève l'épave pour prendre sa place ! Scalpe véhicule standing by ! Euh... Je vois des lignes qui viennent de cette maison de la pêche de la pêche de la pêche ! Ça pourrait être potentiellement l'épaveur de l'épaveur, ou même leur stockpile de munitions ! De toute façon, si Fritz se trouve dans un parti nazi dans là, je veux le bâté ! Euh... Alors, nettoyer les épaves, c'est un objectif et détruire ! Donc ça doit être celles qui sont ici ! Ok, mais je ne sais pas ce qu'ils ont ! Est-ce qu'on ne ferait pas... Oh ! Un petit bombardier tactique ! Alors, est-ce qu'on ne ferait pas d'abord une petite... Reconnaissance, s'il vous plaît ! Il n'y aurait personne... Par contre, ici, on sait qu'il y a des gens ! Donc euh... Voilà ! Bonjour ! On va se préparer à attaquer ça, quand même ! On va se préparer à attaquer ça, quand même ! On a un Firefly, un Cromwell, un M3 Stuart, un Centaure, ok ! Reposition ! Ok ! Notre tour, maintenant ! Euh... On va peut-être envoyer une enfanterie par là, hein ! Quand même ! Grifant, scouts, standing by ! Scout Squad reporting ! MG Squad waiting orders ! Alors oui, les MG et les snipers, ça se déplace pas vite ! Bon, c'est pas leur travail, à la base ! Hop ! Hop ! Allez ! On dégage ça ! Et on va continuer... Avancer ! Tank ready ! Here we go ! Repositioning ! Alors, oui, tout est destructible, hein ! Vos véhicules peuvent passer à travers les murs... Enfin, faire certains murs, etc... 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 On nous tire dessus ! Ok ! Voilà ! Petit coup ! Ok, bravo ! Ok, bravo ! Etpa ! Allez, ça dégage ! Donc, l'avion ne reconnaît pas, ne voit pas les ennemis dans les bâtiments. Euh... J'ai peur qu'il y ait un anti-char ! Etc... 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 Euh... Le pack, il peut pas tirer jusque là, je pense, hein ! Etc... 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 Voilà ! On va se mettre comme ça ! Ok... Euh... On voit toujours pas là-bas ! Alors oui, la seconde guerre mondiale, c'était un roi en Angleterre ! Euh... Ah ! Bah voilà ! On voit jusqu'où le pack peut tirer apparemment ! On sait qu'on va prendre une attaque si on passe par là ! On sait qu'on va prendre une attaque si on passe par là ! On va... Faire le tour de la baraque ! Euh... Est-ce qu'on fait du tir préventif ? Oui, alors on peut faire du tir préventif, hein ! On peut tirer euh... Genre, si je lui demande de suppress une zone et qu'il y a quelqu'un dedans... Euh... Ok... Allez-y, tirez, tirez, tirez ! Ah c'est con ce qui vous arrive là ! Donc c'est pas de l'anti-char qu'il y avait dedans ! Ok... Tu peux plus tirer toi ! Ok, toi tu peux tirer ? Pas... Ah oui, moi je détruis tout, hein ! Il n'y a pas de soucis ! Alors oui, donc les bâtiments, vous avez énormément de couverts dedans ! Mais au fur et à mesure que vous pétez le bâtiment, bah les couverts sont de moins en moins élevés pour l'ennemi ! Et à la fin, il n'y a plus du tout de bâtiment, enfin le bâtiment il peut s'effondrer quoi ! Voilà ! Ha ha ! Farmhouse secure ! Voilà ! Alors, on va... se mettre... en position... Merde ! Il y avait un moment où je pouvais... Ah... On le voit ici ! On tire plus loin que lui ! Donc pour le moment, on a un avantage ! C'est pas assez loin à toi ! Non ! Euh... Par contre, si tu te mets là, tu pourras tirer, mais tu peux pas tirer ce tour-ci ! Car tu as déjà tiré ! Euh... Toi, tu vas revenir en arrière ! C'est parti ! Euh... Tu vas pas te mettre jusque là-bas ! Tout le monde s'est déplacé ! Oh oui ! Euh... On a fait une petite recon, juste pour voir ! Moi, j'aurais dû la faire là, hein, pour... Parce qu'on savait déjà ce qu'il y avait ici, mais ils ne se sont pas déplacés ! Ok ! Alors... Tu as la même... Ah... Si on se met là... T'es pas à portée de tir, car oui, les canons ne tire qu'en face ! Donc si je me mets là, ils peuvent pas me tirer ! Et quel con ! Et donc il a tourné son canon ! Ok, il m'a manqué par contre ! Donc comme il a tourné son canon... Je n'ai pas fait gaffe que je passais devant lui, à ce point-là ! On a repéré ici, donc c'est bien l'automitrailleuse, ici c'est des lances-roquettes, ici c'est une infanterie ! Time reporting ! Euh... Si je me mêle... Ah mais non, mais là, il peut pas me tirer dessus, est-ce que je tire plus loin que lui ? Donc euh... On va... On va lui tirer dessus, et puis voilà ! Oh ! Je peux tirer sur des choses, et eux peuvent pas me tirer dessus, ça c'est très bien ça ! Vas-y, dans le lances-roquettes ! Voilà ! On va leur faire bouffer, à ces allemands ! Ils avaient qu'à choisir le bon camp ! Ces petits... saligots ! Allez ! J'ai l'air dessus ! Euh... Bah quand même, on a quand même réussi à les toucher ! Allez ! Ah, très bien ! Tank ready ! Euh... Don't get caught in the open ! Rifle squad standing by ! Allez les gars ! On the way ! Prepare to move air ! Euh... Let's go ! Oh, tu peux tirer sur le canon ! Ah mais là, il pourra répondre ! Vas-y, tire sur eux ! Manqué, c'est pas grave ! Mais il fuit ! Très bien ! Allez ! Bouffez-vous ça ! Il est allé en main et il est allé pour le pavillon ! Il les ont manqué encore ! Tank standing by ! Euh... Scouts, formes-up ! Alors... Je suis sûr qu'il y en a un qui peut se faire tirer dessus ! Eh là ! Moving out ! Ok ! Pour le roi et le pays ! Scout squad reportant ! Petite greu ! Voilà, ça fait un écran de fumée hein ! Ça va bloquer leur ligne de vue ! Il y a un mortier ! Il y a un mortier ! Ok ! On va devoir se barrer par contre ! Ok, on leur a tiré dessus ! Ok, ils nous ont touchés aussi ! On va maintenant ! Ok ! Euh... Bombardement... Ici ! Ok ! On a touché deux de la mitrailleuse... Et on a manqué le... Ok ! Eh ! Tu vas s'apprendre à viser toi, Jackie ? Merci ! Il leur reste 1 PV ! C'est 50% de chance, vas-y ! Au moins ils sont démoralisés, ils vont moins bien viser ! Yes ! Ils sont morts ! Ils n'ont plus de canons ! C'est déjà très bien ! 37% de chance, vas-y ! Ils ont mis ! Ils n'ont rien mais l'air ! C'est prêt ! C'est parti ! On va leur donner le prochain coup ! Non mais les gars, un moment... Merci ! Euh... Toi t'as déjà tiré... Toi t'as pas encore tiré... Alors ça marche aussi sur les chars, le fait de renforcer... Et vas-y ! Yes ! Mais quel talent ! Reviens lui ! Il s'est visé lui ! C'est bien ! Tous les véhicules ont tiré, très bien ! Euh... Allez ! Ah c'est très bien ça ! Ouiiii ! Ah ah ! Bande de naze ! On est les anglais nous ! On est meilleurs ! Ok ! Euh... C'est pas en avant hein ! Allez ! Allez ! Comme ça on peut espérer passer avec eux ! Et euh... Pour ça il faudrait qu'ils n'aient pas naviser ! Non mais euh... Il faut apprendre à viser les gars ! Merci ! Un seul ! C'est pas très grave ! Vas-y aligne moi ça ! On leur fait perdre leur morale c'est pas grave ! Ouais c'est pas la peine de se plaindre des munitions hein ! C'est pas les munitions hein ! À un moment c'est plus les munitions ! Vous voyez là il y avait 60% de chance tout à l'heure ! Maintenant on est plus qu'à 40 hein ! Est-ce qu'ils ont perdu leur morale ? Oh la mort ! Vas-y ! Ok ! Ils ont changé de position parce qu'ils fuient ! Ok ! On les a... Tués ! Lui il a tiré hein ! Non lui il a pas tiré ! Tire là-bas ! Tu vas les avoir un jour ! Je crois en toi ! Euh... En avant ! Bon là ils peuvent rien faire hein ! Alors il faut vraiment finir avant euh... Si vous finissez pas dans le temps imparti vous avez perdu évidemment ! Mais bon vous voyez que 40 tours c'est largement suffisant ! Ok ! Euh... Ouais ils sont là en plein milieu de la pampa ! Battez les ! 90% de chance ! En avant les gars ! Ils ont tué vos copains ! Voilà ! Venez regarder comme le jeu est beau ! Vous avez vu ça ? Il est beau le jeu ! Voilà ! Regardez ça c'est très très bien ! C'est très très fidèle hein ! Euh... En avant ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Bah voilà ! Allez ! Rendez-vous ! Si vous vous rendez vous aurez des glaces à la fraise ! J'ai promis ! Donc rendez-vous ! Ils veulent pas se rendre ! Bah ils n'auront pas de glaces à la fraise ! Bah ils n'auront pas de glaces à la fraise ! Et on va les massacrer ! Allez ! Oh oui ! Oh oui ! Bah 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 ! Oh oui ! Oh oui ! C'est fait ! C'est parti 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 ! Votre petit à la fin ! J'ai tombé sur che.. C'est parti ! Et puis... Réunion ! Nous sommes arrivés à Arnhem en 4 jours. Avec le 1er Airborne, nous allons attendre notre relief sur le bridgehead sur le Nader Rhine, avec un grand nombre de jerrys qui les tournent là-bas. Le temps est déjà contre nos paratroopers et nous, donc il ne faut pas dilly-dallyer plus longtemps. C'est comme ça qu'on a fait ça ! Et donc on a fait les 500 points d'objectifs primaires, on a fait les objectifs secondaires, on a donc 600 points, on a tué tout ça et on a perdu une unité. On a eu des récompenses, on a eu le cromwell, tout ça, tout ça. On peut faire la fin d'opération. On a récupéré nos fusiliers, ce qui est très bien. Donc là on va avoir la deuxième mission. Donc après là on a tout le tableau de gestion des unités. Donc on a ici l'expérience qu'elles peuvent avoir quand elles gagnent des niveaux. Est-ce qu'on en a une qui a gagné un niveau ? Eux ils ont gagné un niveau. Nos snipers. Mes snipers gagnent tout le temps des niveaux. Et donc eux, comme ils ont un niveau, on peut leur faire un niveau supérieur et leur donner des bonus ici. Ah non, ils n'ont pas gagné de niveau ? Ah ils sont à 95% ! Ah ! Bon, donc après on peut leur donner des niveaux ici. Hop ! On a ici les petits snipers. Voilà, on peut voir les petits infos, etc. Etc. On peut les personnaliser, changer leur couleur. On peut les mettre de la couleur des allemands. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez les faire appliquer à toute votre armée. On peut les renommer. On peut faire des pré-réglages, tout ça, tout ça. Hop ! Hop ! Et vous pouvez ici, là par exemple, on pourrait acheter un camion. J'ai 600 points. Et je pourrais acheter le camion pour mes fusiliers. Pour ces fusiliers là, je pourrais acheter le camion. Et je peux remplacer mes fusiliers par tout ce que j'ai de disponible ici. Donc, par exemple, si je veux les remplacer par un Sherman, ça me coûte 675 points. Donc, je ne peux pas le faire. Par un Rhino, ça me coûte aussi 675 points. Par un Cromwell, 635. Par le Stuart. Donc, ça, c'est le Stuart qu'on avait. 345 points. Donc, je pourrais remplacer ces fusiliers par le Stuart. Ou par la Daimler Mark II. Des trucs comme ça. Un petit canon. Et vous voyez que ça conserve leur XP. Et ça, c'est très cool. Pour avoir des lances-flammes. Petit lance-flammes. Tiens, petit chat. Mais, voilà. Voilà, donc, pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire juste là. C'est, évidemment, vous... Hop ! On va sortir vers le menu principal. Alors, oui. Donc, pour sortir, c'est un peu... Voilà. Mais... Et... On va essayer... Est-ce qu'il y a moyen ? Ils n'ont pas rajouté, hein, de... De... De nouveaux scénarios. Un joueur, un pays. Tous ! Voilà, je suis tous les pays. Très bien. Est-ce que je peux fermer les IA et lancer ou pas ? Oui. Euh... Prestige de départ. Regardez ce qu'on va faire. On va faire. 30 000. Donc, voilà. Pour une victoire, on s'en fout. Nom de maximal de tour, 100. Euh... Niveau de départ des unités, on s'en fout. Activer les héros, non. Compétences de QG. Donc, si on veut mettre... Euh... Les petits pouvoirs, hein, que... Que j'avais mis. Donc, ça, c'est pour tout le monde, hein. Euh... Et on peut activer des héros, etc. On va pas le faire. Euh... Ah, il veut pas ? Je suis obligé d'en laisser, hein. Bon. Ça va être des Amériques. Ça va être des Anglais. Voilà. Euh... Euh... Ils vont être à 40% de leur force. Parce que comme ça, on va pas... Euh... Ça va être en mode histoire. Voilà. Parce qu'en fait, je veux voir si je peux vous montrer les nouvelles unités, surtout. C'est surtout ça qui est important. Donc, on doit aller... Euh... Tuer ces gens. Alors, nous, on est où ? Ah non, nous, on est là. Très bien. Euh... Donc, on peut acheter ici. Et là, j'ai normalement toutes les... Euh... Unités de tout le monde. Euh... Euh... Alors... J'ai mis tous les pays. Ah non, c'est d'accord. Ça m'a choisi un pays aléatoirement. Mince. C'est un peu dommage. Euh... Donc... Euh... En termes de véhicules anglais, on nous a sorti le... Calliope... Normalement, il est où ? Euh... Churchill... Non... Il est où ? C'est ça. C'était le Calliope... Euh... Non, le Calliope... Ah non, c'est chez les Américains. Je suis bête. Le Staghound. Entre autres. Euh... Il est où ? Alors... Il est où notre Staghound ? Le Prieste était déjà là. Très très fort, le Prieste. Un ange. Oui... Bon... Il y a des chars, ils ne voulaient rien dire à l'époque. Euh... Alors... Il est où le Staghound ? Le Challenger. Ah, il est là. Voilà. Donc, alors, le Staghound, c'est la petite voiture avec des lances-roquettes dessus. Il est très très fort. Par contre, moi, c'était le Calliope que je voulais vous montrer. Donc, on va... Parce que c'est surtout lui la star. C'est le Calliope. Euh... USA... Ce que tu veux. Hop là. Euh... Paf... En mode histoire, on s'en fout. De toute façon. Là, parce que tout le monde ne veut voir que le Calliope. Alors, je le sais. Je le sais que vous voulez voir le Calliope. Alors, il est où ? Euh... Il est là. Regardez ça. Regardez-moi ça. Ça fait... Est-ce que l'on n'est pas sur la subtilité... A l'état pur... Des Etats-Unis d'Amérique ? Yeah, yahoo ! Regardez-moi ça. la subtilité des américains comme ça 2 d'accord ça devient une unité de bombardement il peut faire ça tous les deux tours alors mais ça va être fort à être très fort oui moi je j'en veux plus l'armée américaine voilà est ce que je vous ai parlé de ma subtilité je ne sais pas si je vous ai déjà parlé que j'étais quelqu'un de très subtil moi je suis la subtilité à l'état pur ils peuvent pas tous se déplacer par contre donc on va faire en sorte que tout le monde puisse sortir voilà la subtilité mesdames et messieurs les américains débarrent donc nous sommes là pour apporter la démocratie au peuple allemand et on en a beaucoup de la démocratie à revendre non mais parce que voilà les allemands ils aiment les moustachus et la choucroute voilà et pas les hamburgers donc on vient leur donner un peu de démocratie on a été repéré alors je sais pas par qui parce que nous on les voit pas donc on va avancer voilà alors évidemment c'est parce que j'ai mis tout le pognon que j'ai pu sortir ça sinon jamais vous sortez autant de unités en un tour vous voyez bien que là je gagne presque rien et les joueurs alors oui les chars peuvent aussi se mettre à couvert évidemment voilà où est ce qu'ils sont ces allemands on va aller là à et un char allemand oula à et quoi mais c'est des anglais bombarde les voilà bon évidemment l'ordi aussi fait n'importe quoi c'est quoi son attaque normale ah il tire avec le canon allez oula ce qu'ils sont nombreux on va se cacher on sait pas sur quoi on tire oh j'ai fait un critique je l'ai détruit en un coup ça c'est la subtilité ça c'est les américains ah mais si je peux pas leur tirer dessus avec le canon il me dit automatiquement que je leur tire dessus avec le lance-roquette d'accord ça c'est vachement intéressant tu peux le toucher ici d'accord ah mais c'est détruit ah donc j'ai tiré sur un ennemi détruit c'est pas très très grave c'est n'importe quoi le Calliope bah comme en vrai quoi ça devait être n'importe quoi allez boom bah c'est parce qu'on est en mode très facile c'est pour ça qu'on les écrase de toute façon c'est les anglais oui bonjour ah oui non mais c'est n'importe quoi le mode très facile par contre allez le mode histoire c'est vraiment en mode je détruis tout mais bon nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501